Et voilà le gamer Kippa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. La période post-fête de fin d'année est pénible pour la presse en ligne, qui n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faut dire que sortir un jeu en janvier juste après Noël, c'est comme chercher du boulot en août, en août et en France. C'est donc l'heure des tops et des flops 2015 et des dossiers sur les meilleurs espoirs pour 2016, afin de patienter un peu. Il existe certes une solution pour contourner ce déficit de news, mais rares sont ceux prêts à renoncer à toute exigence dès le début d'année. Et pendant que nous nous plaisons à trier les souvenirs de 2015 et les promesses vidéoludiques de 2016, les marketeux se font le kiff de trier les montants des campagnes publicitaires télévisées de 2015. On apprend dans ce bilan que l'éditeur King Digital, racheté récemment pour 5,4 milliards d'euros par Activision Blizzard, a dépensé 41 millions en pub télé juste aux Etats-Unis. Tout ça réparti en 21 campagnes. Il faut dire que King a été très productif en 2015. Productif, pas constructif. Mais le premier du classement, c'est Machine Zone, l'éditeur de Game of War, qui comptabilise pas moins de 92 millions de dollars en pub télé, dont 61 millions, rien que pour cette pub avec le mannequin Kate Upton, diffusée pendant la finale du Super Bowl. Comme quoi, pour se faire remarquer quand t'as pas d'imagination, le mieux, c'est de jeter en l'air ton pognon. Ça vous le fait aussi ? Lorsqu'on a un truc de très important à faire et qu'on veut masquer notre démotivation, on se met à faire plein de choses annexes non urgentes. Un travail à rendre et vous voilà en train de réparer l'évier ou de trier vos icônes pour faire diversion avec vos responsabilités. Vous devez vraiment rendre ce texte pour demain. Vous prend alors l'envie de changer les cardans de votre voiture tout en proposant une loi sur la déchéance de nationalité. Il y a quelque chose d'apaisant à pisser dans un violon. C'est dans ce contexte qu'une bande de députés se motive à tenter de modifier une loi en proposant un amendement permettant de sucrer les crédits d'impôt à tous les développements de jeux vidéo jugés sexistes. Un enjeu important qui nous rappelle l'intérêt d'acheter le calendrier des éboueurs en fin d'année. Ça aurait pu les mettre sur la piste qu'on n'est plus en 1997. Parce que là on parle de développement qui se passe en France. Et les exemples censés légitimer la loi sont faits par des studios qui ont fui nos taxes et notre territoire depuis longtemps. Il est donc injuste et hostile de stigmatiser les productions françaises de jeux vidéo sur ce thème, capables d'une vigilance avérée sur ce sujet. Par contre en France, on va commencer à tomber en rate de violon. Cette semaine, Electronic Arts annonçait les tarifs de son système d'abonnement Origin Access qui débarque sur PC. Pour 3,99€ vous pouvez accéder à une quinzaine de titres dont les derniers Battlefield, la trilogie des Dead Space, du Dragon Age et autres. Notons que ce bouquet est déjà présent sur la dernière console de Microsoft depuis bientôt un an et demi. Sony lui avait refusé de proposer l'offre aux possesseurs de PS4, préférant pousser son propre bouquet, le PlayStation Now. A l'époque, Sony avait refusé l'offre d'Electronic Arts par un trait poli, nous avons évalué l'offre d'abonnement EA Access et nous avons décidé qu'elle n'est pas assez intéressante au regard des attentes des clients PlayStation. Quoi qu'il en soit, Electronic Arts compte bien promouvoir son offre au maximum. C'est dans cette optique que l'éditeur a annoncé que le trait IP Unravel serait disponible 5 jours avant la sortie officielle pour tous les inscrits à l'offre payante. Enfin oui ou non. Car il est précisé que seuls les deux premiers niveaux seraient disponibles et ce pour une durée limitée à 10 heures. C'est le principe de l'abonnement. Tu manges ce qu'on te donne. Difficile pour les joueurs d'avoir foi dans ces systèmes d'abonnement à la Netflix. Car un jeu vidéo n'est pas une série, il nécessite un apprentissage et un temps long. C'est une acquisition qu'on fait plus ponctuellement, avec plus de parcimonie, parce qu'on sait qu'il faut s'y investir. Le jeu vidéo n'est pas un truc devant lequel on bulle et qu'on zappe de l'un à l'autre. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. Auquel cas, autant pour moi.